Là, par la suite, on avait nos sources, il fallait écrire un texte, beaucoup d'informations, on a dû faire des choix, donc avec un système de cercle rouge, jaune et vert, les informations rouges, les informations qui sont finalement pas pertinentes pour notre balado, des informations jaunes qui, oui, c'est des informations pertinentes, peut-être pas nécessairement utiles pour notre balado, et les vertes, c'est celles qu'on voulait garder. Elle, elle est vraiment pas pertinente, elle nous sert à rien, on lui met où? Qu'est-ce que vous pensez que c'est important pour commencer? Quelle information verte, là, est la plus importante? Les ingrédients, la composition. Oui, premièrement, je pense que c'est important d'expliquer c'est quoi du sel, mais là, vous avez un gros paragraphe, allez-vous toutes mettre ça dans votre paragraphe. Le terme sel peut désigner le sel utilisé en alimentation composé essentiellement de chlorure de sodium NACL. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le sel. Oui, tout à fait. Ça, les gens, il faut qu'ils le sachent quand ils écoutent le balado. OK? Donc, regardez ce qu'on va faire, on va le mettre comme ça, en disant que ça, là, c'est super important. Ce que les enfants ont eu de la difficulté, c'est que parfois, on a envie de prendre directement ce qui est écrit sur le net parce que c'est donc bien écrit. Mais là, il a fallu faire des cours sur l'apprentissage de paraphraser plutôt que de plagier. Donc, ça, ça a été un petit peu complexe, mais on a appris, on a modélisé pour que les élèves soient capables de prendre les informations et les mettre dans leurs mots pour produire par la suite le fameux balado. Paraphraser, c'est comme quand tu prends, on va dire, un site comme Wikimini, tu prends un texte, puis après, il faut que si tu mets juste la même phrase que le texte que tu as cherché, on appelle ça du plagiat. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est, on a paraphrasé, alors on a modifié des mots, on a comme essayé de l'explicer dans nos mots. Paraphraser, moi, j'ai trouvé ça difficile parce que, tu sais, genre, t'avais le goût, genre, de juste prendre l'information écrite déjà, puis comme le mettre dans ton balado, mais tu ne pouvais pas. Puis des fois aussi, c'était difficile de trouver des synonymes ou de remplacer des choses parce que tu trouvais ça comme, genre, parfait. Bien, ce n'était pas parfait, mais comme, c'était comme trop bien formulé, genre, pour que tu le défasses, genre. Ça fait que ça, ça a été plus difficile pour moi. C'est sûr que des fois, c'était difficile de trouver les mots pour que ça soit bien et beau. Tes élèves, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, qu'ils ont trouvé cette partie-là, là, de paraphraser, qu'ils n'ont pas trouvé nécessairement facile. D'où l'importance de travailler avec nos élèves, les manipulations syntaxiques. Tout à fait. Ensuite, les informations sont sélectionnées. On sait ce qu'on veut faire. On commence à rédiger le balado. Donc, en rédaction, on écrit, on met dans nos mots nos informations et là, on construit notre balado. Nous, on avait décidé la classe de construire sur la même forme, c'est-à-dire se présenter au départ, donner notre hypothèse, parler un petit peu de notre expérimentation et du résultat de nos recherches. Donc, chaque équipe a choisi, en fait, de faire un balado qui était semblable sur la même, en fait, le même calva pour que ça soit plus simple. Ils m'ont parlé aussi qu'ils ont ajouté des marqueurs de relations pour rendre l'animation plus intéressante. Tout à fait. On a travaillé beaucoup en français sur les types de marqueurs de relations pour que les liens soient bien faits dans le balado. Parfois, il a fallu que moi, je les aide aussi. Donc, des fois, certains enfants plus en difficulté savaient exactement ce qu'ils voulaient dire, mais arrivaient difficilement à le dire ou, en fait, à l'écrire. Donc, il a fallu qu'on travaille beaucoup à l'oral. Moi, je les ai aidés un peu à mettre en phrase pour qu'ils soient fiers aussi de leur résultat et que leur résultat traduise ce qu'ils pensaient vraiment parce qu'on est en science à ce moment-là. Si on avait été en français, l'objectif ou l'intention aurait été différent.